Résident Evil Et puis ensuite faire l'histoire Donc malheureusement les contenus Il faut finir Certaines zones du jeu Je crois que d'ailleurs même pour le dernier contenu Il va falloir finir en fait vraiment le jeu Donc sans plus attendre on y va Avec ce magnifique son De Resident Evil 5 C'est parti donc Là on va aller dans les contenus Exprès donc au moment là je n'ai débloqué Que perdu dans les cauchemars mais ça ce n'est pas Très très grave Donc c'est là où véritablement Resident Evil 5 commence Normalement à la base Mais ça vous comprendrez Vraiment en regardant le lot de saline Allez c'est parti en solo On va le faire en normal Je vais essayer de faire une petite chose C'est à dire de récupérer toutes les étoiles de ce contenu A few years ago The BSAA received intel As to the whereabouts of Umbrella's founder Oswell E. Spencer Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend them We accept that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker Chris to HQ come in We're at the target's location Copy that Chris Move in and procure the target Roger that What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary But regardless You should expect the unexpected Entend Entend Nous sommes en train Let's move Nous voilà c'est un clou d'oeil Enfin c'est un clin d'oeil plutôt à Resident Evil 5 Alors je vais vous montrer une petite chose Vous allez comprendre Donc on partira pas d'ici Depuis qu'on a fait notre mission Mais ça c'est pas très grave Vous allez comprendre Et là Vous voyez ça c'est le mode de Resident Evil Premier du nom La même caméra Vous pouvez le faire Bon on va pas essayer Mais on peut faire le jeu avec cette vue justement Et il suffit en fait de juste refaire ça Pour enlever ce petit mode Qui est fort sympa Honnêtement ça donne justement Un clin d'oeil à la série C'est vraiment sympa Moi je trouve que c'est sympa Donc ici Comme je vous ai dit Je vais essayer de vous montrer Les 18 étoiles en fait Qu'on doit récupérer Donc ici on a une Dans cette pièce normalement Nous en avons trois Donc on va essayer de les avoir Je verrai qu'elles sont pas très très Loin Les deux précédentes Que nous avons tiré dessus Léalement vous pouvez l'admirer Elle est ici en haut Mais on va essayer de tirer D'en haut Ce sera plus rapide Plus facile je pense Je suis sûr que je vais dire ça Et je vais dire encore Comment on vient de l'attarder Oh là là ça me fait peur Bon Donc un cadavre Ici Vous voyez là déjà Ça va très très vite Pour voir déjà Les premiers Alors il me semble Que je dois lire ce livre Mais je ne suis pas sûr Les gorilles d'ailleurs On en a tué dans le 4 Euh pas dans le 4 Dans le 0 pardon Ah oui quand même Donc là On a Le mot de passe C'est pour ça Qu'on est obligé De le faire Normalement On devrait avoir une arme Je crois ici Non Il n'y a pas d'arme Je suis surpris Je pensais avoir une arme ici Non il n'y a pas Quelque chose sur lui Non Non pas du coup Attendez Non c'est juste Des broutilles Ok ça se passe Ça se passe Donc là On en a déjà 4 Ce qui est pas mal A mon avis Il devait y avoir une arme Mais c'est pas tout le temps Parce que les armes Peuvent être différentes Sur certains contenus Enfin sur les deux contenus Elles peuvent être différentes Il me semble Par là Normalement Ça devrait être une mitraillette Si elle c'est pas une mitraillette C'est que ça change Elle va récupérer une arme Normalement Un fusil à pompe Donc c'est pas pareil Donc là J'ai pas eu de chance Donc là on en a 4 Allez go T'aurais pu me laisser La porte ouverte Ici On en a 2 à récupérer Donc Ici en haut On reste à la manger Et Bien évidemment Une dans la pendule Donc là On est déjà à 6 On a déjà 1 tiers Ce qui est pas mal Donc là On va devoir lire Aussi la mémoire De Patrick Patrick Donc Patrick Donc Patrick est le serviteur De De Spencer C'est de génération en génération D'ailleurs C'est une famille Les Spencer Sont plutôt Des Des personnes Qui Investissent Dans les armes Le bibliothéorisme On peut se le lire Et du coup La famille de Patrick C'était plutôt Des serviteurs Depuis leur plus jeune âge De plusieurs générations Un autre pot de passe Ça c'est pas très bien On continue bien évidemment En dessous de l'escalier Nous allons en avoir un Dans les toilettes Ici 7 Donc c'est vraiment L'ambiance du Premier résident Là je vous le conseille Je vous le conseille Vraiment fortement Même Jill Normalement un spray Elle a le fusil à pompe Mais je vais lui prendre Je peux lui demander On va changer Voilà Ça a toujours été Jill Valentine Mémoire de Patrick Je vaisEC On va Sous Tu La Ah Ah Voilà, fini. Par contre, j'ai oublié de regarder si justement ça donnait un mot de passe. Non, je vais juste le lire. Donc, dans celui-ci, vous n'allez pas rencontrer des zombies. Je vous préviens tout de suite. Il n'y a pas de zombies à proprement dit. C'est totalement différent, mais par contre, c'est une autre menace qui peut être très redoutable. Par contre, c'est normal qu'il y a beaucoup de sang. Comme je vous avais dit, sans vous de me faire peur, il faut vous mettre en tête que ce sera vraiment différent quand même. À un moment, on peut peut-être essayer de casser. Ici, vous voyez, il y en a un. Donc là, vu qu'on a les deux, on devrait être à neuf. La dixième sera un petit peu différente à choper. Un magnum. Toujours bon à prendre. Un papier sensible à la chaleur. Donc ça, c'est un mot de passe que nous devrons déchiffrer après. Par contre, le petit bruit qu'on vient d'entendre, c'est suspect. Éventuellement, je pourrais peut-être lui donner parce que... Je vois que j'en ai pas mal en fait. J'en ai vraiment plein. C'est ouvert, ok. On y va. Par contre, les mémoires, etc., je ne vous les lis pas. Vous les mettez sur pause si vous avez envie de les lire. Par contre, les mémoires, etc. C'est complètement des chops absurdes. Bon, ok. C'est sympa. C'est parti. Ce n'est pas bon d'avoir la vie éternelle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ah 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 alors ici évidemment vous allez comprendre que nous faudra en fait un mot de passe et on les a pas donc tout simplement le papier que l'on avait et justement qui influera avec la chaleur ce sera ce papier qu'on va mettre au niveau du salon mais comme ça on pourra aussi choper notre 10e étoile oh non j'ai une bêtise là c'est là bas que je bêtisais cette feuille et voilà on a tous les mots de passe maintenant on peut y aller vous voyez que c'est pas le plus compliqué au moment parce qu'après ça va se gâter je préfère vous le dire mais ça va bien se gâter et là les mémoires doivent être et là A la Wong, évidemment pour la première paragraphe de cette ligne, enfin de cette page, pardon. C'est parti. Sujet de test. Il y a Alex et Albert. Très très limité d'ailleurs. Ici, on va pouvoir choper le dixième. Oh non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de le choper, je crois que du coup c'est baiser. J'espère que c'est bon. Il faut dire qu'ils sont vachement proches les deux. On va partir de même temps, il faut faire attention. Oh la la. Et si je fais redémarrer, ça fait quoi ? Mais non ! Je ne peux pas arrêter. Je veux quand même tout de vous montrer. Donc là on a les dix de cette zone. On sera tranquille. Vous voyez si vous avez pas eu le temps de... De tirer sur celui-ci et justement de ne pas faire attention et d'avancer trop vite, ben vous l'avez dans le bas. J'ai eu peur. D'ailleurs il y a... non. Je voulais tester s'il y avait pas Select. Vous savez, au cas où pour nous dire s'il y aurait autant d'étoiles, ils ne le font pas. C'est logique. Il n'y a rien du tout qui nous indique combien d'étoiles on a pu casser. C'est pour ça qu'il faut les compter. Voilà la nouvelle. Et là, comme je l'ai dit, il va falloir faire très attention. Parce qu'à partir de maintenant, on peut avoir une menace. Ah mais non. Alors ça dépend du mode de difficulté aussi. Je préfère l'oublier maintenant. Le mode de difficulté influencera sur le nombre d'ennemis que vous pouvez rencontrer. Mais bien évidemment, ce ne sera pas non plus des milliers. Je crois que c'est entre... 7. 7 que l'on peut avoir. Alors... Pas d'objet. C'est parti. Donc là, on va dans une nouvelle pièce où on va pouvoir... En choper... 7. 7 étoiles. Là on l'a vu, elle est tout de suite ici. On peut pas tirer à travers le bois. Faut essayer. C'est parti. Puisel. Encore une ici. OK. Là ici c'est sûr, normalement il va y en avoir. Le bruit que vous avez entendu c'est parce qu'il y a un ennemi et honnêtement il n'est pas très très gentil celui-ci. Donc là je vous les montre. Il pète à partir de là. Je préférerais qu'ils ne viennent pas nous embêter mais je crois que les voeux ne seraient exaucés. Je sais pas où il est en fait. J'entends pas correctement le bruit. C'est par où. Ah il est en bas. Il n'est pas mort là. Je crois pas. Il va remonter normalement par ici je crois. Ok. Ouh. Alors ceux-là je les déteste. Vous savez ils ont un oeil dans leur dos. Ce qui est leur point sensible. Mais comme je vous dis en fait c'est qu'il va y en avoir plus. Je peux peut-être les donner au cas où. Alors par contre du coup j'ai été un petit peu pressé. Je préfère regarder un petit peu. On a eu celui dans une cellule. Après on a été près du cadavre. On a cassé aussi seul le niveau du couloir. En même temps. Donc là on est ici. On est à 16. C'est pour ça je préfère les recalculer. C'est bon. Là ici. Avance pas trop bien. Voilà pourquoi. Oh oh. J'ai merdé chef. Toi tu te calmes. Ça va bien. De toute façon je vous le dis. Les munitions qu'on a ici. On va devoir s'en servir. Vaut mieux les tuer et être tranquille. Plutôt que de s'embêter. Le gros trou dans le mur d'ailleurs. On peut pas les ouvrir. C'est vrai que j'aurais pu mettre ma carte. Je l'ai pas mise depuis tout à l'heure. Alors à partir d'ici. Ça peut être très embêtant. Je préfère vérifier. Oh merde. En fait je regarde s'il y en a pas un deuxième. Parce que normalement il y en a deux ici. Punaise. Tu sais que Jill là tu viens de me bloquer. J'aurais pu mourir de ta faute. De quel côté il va passer ? Ok. On va reculer. On va reculer. Par contre Jill. Arrête de te mettre en plein milieu. Voilà. Très bien. Premier tué. Donc c'est bien. Bien sûr. Alors pas que oui. J'ai essayé de prendre le fusil à pompe maintenant. S'il faut. D'accord. Y'a rien d'autre. Tu peux essayer de me couvrir. Mais malheureusement. Je crois qu'on va avoir un deuxième. Ah non. J'ai essayé de me couvrir. Mais malheureusement. Je crois qu'on va avoir un deuxième. Très bien. Alors généralement je pense que j'en ai deux. C'est parce que je ne suis pas le premier en fait. Enfin je ne suis pas le premier qu'on a pu voir. C'est possible aussi. Donc là c'est très bien. Ici c'est notre avant-dernière qui s'a récupéré. Merde. Là je crois qu'il peut en avoir deux par contre. Va-t'en. Très bien. Je vais essayer de voir si je peux tout de suite récupérer notre emblème. Enfin avec toi alors. Ok. Donc maintenant on peut y aller. Ce que je vais faire c'est que je vais envoyer Jill. Jill normalement va nous en donner un. Elle a bugué un peu elle. Voilà donc Jill. J'aimerais bien savoir. Est-ce que je pourrais l'esquiver. Je pense que oui mais. Est-ce que ça en sera une certitude je ne sais pas. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ok c'est bon. 17. Et le dernier sera très très loin par contre. On sera à la fin. Donc voilà. Là on n'a pas du tout d'équipement. Le seul équipement qu'on a c'est un couteau. Donc là autant tout récupérer. Alors en tuant l'ennemi c'est vrai on aurait pu avoir un peu plus de score. Honnêtement c'est pas le score qui compte véritablement. C'est surtout de réussir. Bien évidemment on a. Les ennemis. Sinon c'est facile. Je crois que Jill s'est fait voir. Je ne sais pas. Elle est visible. J'ai vu là. Tu viens Jill ? D'accord. Faire tourner c'est. C'est comme ça. Par contre il ne faudrait pas qu'ils montent. Reviens mon petit abruti. Ah. On en aura trois à tuer. Donc ça va pas être compliqué. Enfin. Pour celui-ci. Voilà. Et bien évidemment comme je vous ai dit là il y en aura trois en fait. À quoi je le vois c'est ici. On va devoir avoir trois morceaux de. Trois fragments pour pouvoir. Passer. Donc trois morceaux de pierre. Serpent du soleil. Bien évidemment. Les deux autres vont apparaître. Normalement maintenant. Ce n'est pas de bêtises. Il va falloir faire très attention. Je vais regarder si il y a de l'équipement en fait. Ok. Ça se passe. Ça m'étonne quand même que ce ne soit pas ici. Ou alors il faut déclencher quelque chose. Que je n'ai peut-être pas fait. D'accord. Je ne l'avais pas fait. Donc du coup. Comme je n'ai rien déclenché. Il va falloir que je le fasse maintenant. Alors ici. Il va passer par où ? Faut que je sois discret. Je ne serai pas l'idiote. Laisse-le passer sagement. Alors le bleu. Je crois que c'est violé. Ah non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'attaque pas Jhin. Ah. Je me suis foutu dans la merde. Ah non. C'est bon. Ça va. On y retourne. Il va vouloir le casser. Ce qui est logique. Lui il peut. Voilà. On va attendre. Ok. Ok. Et nous. On retourne de l'autre côté. Du coup. Il s'est fait avoir. Donc il ne va pas être content. Viens mon petit. Viens. Viens à voir papa. Je ne sais pas si le dernier par contre nous contrera. Parce qu'ils peuvent nous contrer. Ah. Je vais juste regarder une petite chose. Ah. Voilà. Et généralement il faut donner. Il faut jeter une grenade incapacitante. Comme ça vous êtes tranquille. Il s'est fait écraser comme une grosse quiche. Mais vraiment il s'est fait écraser. Je crois qu'il a dû nous voir. On ne peut pas déconner. Le verre. Alors. Le verre. Le verre. Le verre. Je crois qu'il faut que je repasse de côté où j'étais enfermé. Je ne suis pas sûr par contre en fait. Ouais. Ouais. C'est ça. Ah. C'est parti. Il n'y est pas. Parfait. Moi ça me va. S'il n'y est pas. Ça me va vraiment. Très très bien. Ok. Maintenant je vais aller la tirer. Je pense que le temps qu'elle arrive et que moi j'aille là-bas. C'est au-delà de pouvoir le prendre. En fait non c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. On peut pas passer de l'autre côté lui. Il y en a peut-être un qui va me resauter dessus. Voilà. Et là maintenant il faut attendre sagement qu'il revienne. Donc c'est véritablement là les seuls ennemis que vous allez devoir vaincre pour le moment. Bah en fait il n'y aura que cela. Et après justement vous avez une autre personne. Vous avez un petit peu compris. Avec Alex et. Et Albert. Oh non j'ai peur. J'ai peur j'ai peur j'ai peur. Il va le contrer lui. Bon bah il ne contre pas. Apparemment normal il ne contre pas. Parce que généralement ils peuvent vous contrer en fait. Leur arme. Leur sorte de grande encre. En fait ils bloquent. Ils bloquent grâce à celle-ci. Tout simplement le mur à pic. Le plafond. Qui peut leur foutre un sacré coup qu'ils écrasent. Ca one shot. Et on peut aussi se faire écraser. Mettez vous en même position que je me fais. Parce que sinon vous allez avoir des complications. Très enrêtant là. Non mais en fait je vais monter. Oh non. Je voulais monter. J'utilisais un spray. Tant pis. Bah j'espère que ça ne va pas me porter de préjudice. Parce que ça va pouvoir être très dangereux. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Bon ça va. On n'a pas trop merdé à part ce spray là déjà. Mais il faut faire attention parce que ces ennemis là peuvent vous one shot. Ils vous attrapent par la gauche et... One shot. Et si vous touchez je crois qu'ils peuvent vous mettre en état mourant avec le... Donc euh... C'est vous qui décidez. Soit vous mourez ou soit euh... Vous serez euh... En baudras quoi. Surtout que ce que je vous ai pas encore dit c'est que le mode professionnel... L'état mourant est extrêmement rapide. On n'en pas d'eau ? D'accord. Alors. Pour le dernier. La dernière étoile est ici. Et voilà. Vous avez toutes les étoiles de ce fameux contenu. Une fuite désespérée. Bon ça va. J'ai récupéré un spray mais bon c'est quand même moins de temps. On a des grenades euh... Bon des incapacitantes. C'est parti. Monsieur Spencer est au sol. Voilà. La particularité de ce fameux whisker c'est que... Bah quand vous lui tirez dessus ça ne marche pas. Il esquive plutôt bien. Et quand vous lui tirez dessus d'ailleurs ça l'énerve. Voilà. Hop là. Wow oh 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 oh. J'aurais plein les dents là. Oh putain. Ah mince. J'ai pas eu le temps. Par contre t'aurais pu m'aider hein. Boum ! Un petit coup ! Qu'est-ce qu'il y a ? Par contre, c'est vrai, il n'est pas très content aussi. Boum ! Ah, punaise. Je dis à chaque fois que ça peut être très dangereux. J'ai plus trop l'habitude de... de se contenir. Non, 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 fais attention, Jim. En fait, il faut faire attention que je ne suis pas trop, trop près de Wesker, mais il faut aussi que je suis près de Jill. Donc, on peut la jouer pussie, ou on peut la jouer offensif. C'est-à-dire, on essaie de lui casser la figure, mais le problème, c'est qu'il peut aussi nous faire extrêmement mal. Tiens, on skie ça. On skie ça. Elle est beaucoup trop rapide. Oh, 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 c'est calme. Non ! Soigne. Fais attention, Jim. Encore une fois. C'est calme. Arrête d'attaquer Jill. Vas-y, attaque-moi, moi, si tu veux. Boum ! Pauvre crétin. Non, je crois qu'il est un petit peu en colère. Non, 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 non. Fais gaffe, Jim. Mais normalement, quand on est éloigné, il vient nous attaquer. Allez, d'un coup. Est-ce qu'il y a un problème ? Il n'y a pas trop de temps. Je vais faire en sorte qu'il vienne vers moi, en fait. Ce n'est pas facile. Il faut vraiment être éloigné. Je m'attendais à mieux. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fait assez de dégâts, en fait. On ne l'a pas assez foutu de patate dans la tronche. On ne l'a pas assez foutu de patate dans la tronche. On ne l'a pas assez foutu. C'est parti ! Donc voilà, classement à S en plus. Donc honnêtement c'est très très bien. On n'a pas pris beaucoup de coups à part avec Wesker. Donc voilà, ça peut être très embêtant. Mais voilà, vous avez maintenant accès à toutes ces étoiles. J'espère que ça pourra en aider plus d'un. Mais bien évidemment je couperai, je fais une vidéo avec juste les emplacements de celle-ci. Comme ça vous pourrez justement peut-être vous faire le succès avec les 18 étoiles. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce premier DLC vous aura plu. Donc c'est celui qui commencera vraiment l'histoire de Resident Evil 5. Après on fera l'aventure au fur et à mesure. Donc juste petite chose, c'est que celui-ci vous le débloquez à partir du chapitre 3-1. Donc j'aurais déjà fait aussi 6 épisodes avant. Mais voilà, il faut aussi se remettre dans le contexte. Il vaut mieux avoir l'histoire correctement du début jusqu'à la fin. Plutôt que d'avoir quelque chose qui n'est pas vraiment complété. Donc voilà les amis, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Resident Evil 5. Allez, salut à tous !